La matinale de repeint, Thomas Soto, spécial présidentiel 2017. La suite avec l'interview vérité maintenant à 7h44. Thomas, vous recevez ce matin Florian Philippot, vice-présidente du Front National. Bonjour Florian Philippot. Marine Le Pen espérait mieux, gagner bien sûr, mais faire au moins 40%. Finalement, certes, elle bat un record de voix avec plus de 10 millions et demi de voix sur son nom, mais au final, elle échoue sous les 35%. Qu'est-ce qu'elle a raté, Marine Le Pen ? On peut voir les choses dans ce sens-là. On peut aussi se réjouir, contrairement à d'autres forces politiques, d'avoir été au second tour, alors que d'autres ont été surpris de ne pas l'être, et puis de faire ce score absolument historique, près de 11 millions de voix. Après, on peut toujours faire mieux. C'est deux fois plus que Jean-Marie Le Pen en 2002. Oui, on peut toujours faire mieux, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et ce sera l'objet des semaines qui viennent de toujours faire mieux. Mais est-ce qu'on n'avançait pas non plus contre vents et marées ? Est-ce que chacun n'a pas le souvenir de cet entre-deux-tours ? Ou l'intégralité du bruit médiatique, du showbiz, des grandes banques ? Ah ça y est, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Ah non, ce n'est pas ça, c'est que ça, c'est objectif. Les grands capitaux, grandes puissances d'argent se sont ligués autour de leurs candidats, M. Macron, évidemment, qui l'est depuis le départ, parce qu'il sert leurs intérêts privés. Donc, évidemment, dans ces conditions, c'est toujours un petit peu plus difficile. Maintenant, on va continuer de travailler, d'être plus rassembleurs. C'est pour cela qu'elle a annoncé, que Marine Le Pen a annoncé d'ailleurs hier soir, cette modernisation, cette nouvelle force politique plus rassembleuse encore. C'est quoi cette nouvelle force politique ? C'est un parti qui aura un autre nom que le Front National ? Ça, ce sera l'objet, je pense, d'un congrès, puisqu'il faut un congrès pour changer tout cela. Une nouvelle force politique, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire, une nouvelle force politique. Après, c'est à elle de s'exprimer. Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez qu'on en finisse en quelque sorte avec le Front National pour créer quelque chose de nouveau ? Moi, je pense que beaucoup sont demandeurs, effectivement, d'une structure encore plus rassembleuse. Je ne dis pas plus rassembleuse, parce qu'on a déjà fait 11 millions de voix, ce qui est énorme, mais encore plus rassembleuse, encore plus performante, pour pouvoir accéder au pouvoir et redresser notre pays. D'autant que je crains qu'il souffre énormément, parce que là, autour de l'emballage marketing Macron, on va découvrir la réalité. C'est quand même une casse sociale terrible qui s'annonce, une dilution plus forte encore dans l'Union Européenne, et des questions régaliennes qui risquent d'être un peu mises de côté, parce que M. Macron n'a pas de vrai projet pour rétablir la sécurité en France. Donc, c'est notre responsabilité en tant que seule opposition structurée aujourd'hui. LR est à moitié déjà dans sa tête chez M. Macron, l'autre moitié, ils ne savent pas très bien où ils sont. Le PS n'existe plus quasiment. On est la seule force d'opposition structurée aujourd'hui. Qu'on reparle du Front National, parce que vous dites que c'est la faute des médias, du showbiz, du système, etc. Marion Maréchal-Le Pen, elle a eu une lecture plus critique, et peut-être un peu plus distanciée hier soir, reconnaissant une déception, et appelant à une réflexion sur la suite. Elle doit porter sur quoi, cette réflexion ? Quelles sont les leçons à tirer, comme elle a dit hier ? Mais déception, on a toujours, quand on ne gagne pas, on est toujours déçu. Bien sûr, mais après, est-ce qu'on doit réfléchir à la suite toujours aussi ? Enfin, je veux dire, tout cela est évident. On doit évidemment réfléchir aux meilleurs moyens d'être le plus performant possible, y compris dans six semaines, pour les élections législatives. Non, mais on comprend bien ce qu'elle dit, Marion Maréchal-Le Pen. Il y a deux lignes au Front National, celle que vous portez, plus sociale, et celle de... Non, non, non. Ce qu'elle a dit, c'est déjà de l'interprétation. La réalité, c'est qu'il y a deux lignes au Front National, celle plus sociale que vous portez, celle de Marion Maréchal-Le Pen, plus libérale, plus identitaire, en un mot, plus dure, celle aussi historique de Jean-Marie Le Pen, qu'on a entendu également tout à l'heure. Enfin, Jean-Marie Le Pen, c'est autre chose, puisqu'il n'est plus au Front National. Mais non, je ne crois pas qu'on ne va pas... Ça fait des années que j'entends cette histoire des deux lignes. Je n'y ai jamais cru un seul instant, qu'il puisse y avoir des parcours, des sensibilités. Oui, Dieu merci. Ça fait partie de la richesse d'un mouvement politique. Maintenant, évidemment, que nous avons ce devoir d'incarner le modèle social français, parce que peut-être que M. Macron est peut-être le premier président qui va le mettre aussi à mal. Avec lui, le CDI, dans son existence même, est menacé. Avec lui, le droit du travail est menacé, puisqu'il veut une loi El Khomri aggravée par ordonnance. Il veut réformer le code du travail par ordonnance. Oui, oui, dans la lignée de la loi El Khomri. Voilà, donc évidemment. Mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus, chez nous. Mais est-ce que Marine Le Pen reste ce matin la patronne incontestée du Front National ? Bien sûr. Incontestée ? Il ne manquerait plus que cela. Elle nous a conduit là où elle nous a conduit, c'est-à-dire un record absolument historique. M. Fillon, qui devait être président de la République en novembre dernier, il n'a pas passé, lui, le premier tour, si vous voulez. Donc il n'y a aucun échec personnel pour elle hier. Et même M. Mélenchon, qui était dans une dynamique extraordinaire, lui non plus, ceci dit, n'a pas passé le premier tour. Il n'y a aucun échec personnel pour elle dans ce qui s'est passé hier ? Non, il n'y a certainement pas un échec personnel. Nous allons tous réfléchir à la meilleure manière d'être demain plus rassembleur encore. C'est tout ce qu'on doit dire et de structurer cette opposition. Et puis l'alliance avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan va continuer. Ça c'est pérenne ? Vous souhaitez que ça continue dans le cadre de cette nouvelle force politique que Marine Le Pen... Non, la nouvelle force politique c'est vraiment nous, mais l'alliance c'est en indépendance, avec son mouvement qui reste indépendant, Debout la France, et dans le cadre de l'alliance patriote et républicaine, et qui a vocation, je pense, à faire quelque chose de très beau aux élections législatives, et très puissant. Et vous, est-ce que vous allez rester vice-président, ou est-ce que vous comptez remettre votre mandat en jeu, Florian Philippot ? Je ne sais pas, si c'est une nouvelle force politique, il y aurait une nouvelle organisation. Donc, je ne sais pas, ad vitam aeternam, sur le même poste, d'abord à des mandats, le conseiller régional et député français au Parlement européen, c'est ça qui est quand même le plus important. Après, dans la structure du mouvement, si le mouvement se renouvelle, ou s'il émerge une nouvelle force politique comme l'a lancé hier Marine Le Pen, nous verrons, et ce sera à elle de voir comment elle souhaite l'organiser. Mais vous, est-ce que vous souhaitez rester à ce poste ? Moi, je souhaite ce poste, peu importe, ce n'est pas ça le sujet, je souhaite être le plus efficace possible, tout simplement. Mais il faut qu'aussi, de nouvelles personnalités, des hommes, des femmes, nous rejoignent, ils l'ont déjà fait, et que ça continue. Quelle est votre part de responsabilité ? Quelle est celle que vous vous attribuez dans ce résultat d'hier ? Vous l'avez conseillé pour le débat, cette posture dure qui ne lui a pas beaucoup réussi. Vous avez aussi relayé pas mal de fake news au risque d'alimenter une campagne difficile sur la fin. Est-ce que vous estimez que vous avez, vous, une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, dans son score un peu décevant, malgré un record de voix, encore une fois ? Non, je n'ai pas relayé des fake news. C'est sur Twitter, si, si. Oui, enfin, non mais si vous faites allusion à la manifestation de Reims, le problème n'est pas d'avoir relayé un texto dont chacun pensait qu'il était vrai. Oui, d'accord, enfin tout le monde pensait qu'il était vrai au départ. Le problème, c'est cette manifestation en allem extrêmement violente, qui n'a pas été condamnée d'ailleurs par les équipes de monsieur. Et puis il y a eu le Macron-Lix vendredi soir. Ah mais ça, je n'en sais rien, ça le Macron-Lix... Vous n'en savez rien, mais dans les deux cas, vous avez relayé, vous en avez fait des arguments de campagne. Ah non, le Macron-Lix, je pense que c'est quelque chose. Si monsieur Macron s'estime, il s'estime diffamé ou je ne sais quoi, il saisit la justice et c'est tout à fait son droit, mais on ne peut pas balayer d'un coup tout cela. Il y a eu des rumeurs sur le compte caché Obama, c'est également. Oui, mais voilà, pareil, il porte plainte, etc. Mais moi, c'est pas... Mais vous, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire... Est-ce que vous, vous pensez que vous avez une responsabilité ? Je dirais qu'il y a eu une manifestation violente et que c'est cela qui aurait dû entraîner une condamnation. Ça ne l'a pas été. Bon, bah écoutez, chacun en tirera des conclusions sur l'état de notre démocratie. Et votre part de responsabilité, vous l'estimez ? Moi, je fais partie de l'équipe de campagne, j'étais au conseil stratégique. Voilà, donc on a tous travaillé ensemble. Ceux qui font, ceux qui travaillent, travaillent. Ils peuvent faire des erreurs, comme tout le monde, bien sûr. On a sûrement fait des erreurs, on y réfléchira. Voilà, les seuls qui ne peuvent pas critiquer, c'est ceux qui ne font rien. Vous serez toujours au Front National ou, en tout cas, aux côtés de Marine Le Pen dans l'avenir, quoi qu'il arrive ? Oui, bien sûr. Moi, je suis à fond dans le combat patriote. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit être dans ce combat-là parce que M. Macron, de toute façon, échouera. Et dans quelques mois, il y aura une large majorité de Français qui sera complètement désillusionnée, comme d'habitude. Parce qu'on aura remis les mêmes au pouvoir. Mais ça, les Français vont vite s'en rendre compte. Merci, Florian Philippot, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.